Bonjour à tous, je suis ravie d'ouvrir cette conférence « Mieux consommer chez soi un café de qualité ». Je suis Marie-Hélène Kennedy, consultante en formation en création d'entreprise dans le secteur du café. J'ai donc le plaisir d'animer cette conférence « Comment consommer chez soi un café de qualité » et en tous les cas « Comment mieux consommer » et on va voir ce que ça veut dire. J'ai le plaisir d'accueillir pour parler de ce sujet quatre personnes, quatre experts dans leur domaine, experts de chic et de choc. Vous voyez qu'on a une table ronde qui est totalement avec une parité respectée, ce qui n'est pas le cas dans tous les événements. Là, on est content d'accueillir une parfaite parité. Je commencerai par présenter rapidement nos experts, donc honneur aux femmes. Je commence par Charlène Cabioche, championne de France de Coffee & Good Spirit, barista, consultante en mixologie. Charlène, également une expérience côté production puisqu'elle a travaillé et vécu au Panama chez des producteurs de Cheva's Coffee & State. Bonjour Charlène. Bonjour Marie-Hélène. C'est bon, on m'entend. Effectivement, bonne présentation. Merci beaucoup de m'inviter. Je suis très heureuse d'être avec vous pour cette conférence et parler du café à la maison. Je fais du café pour les compétitions, pour les professionnels, des cocktails, avec ou sans alcool, à base de café principalement. J'ai eu une expérience d'un an au Panama, dans la ferme de Cheva's Coffee & State, où j'ai pu voir les process de café et le côté un peu exportation, contrôle qualité. Et voilà. Voilà, une belle expérience que tu vas nous faire partager sur une vision, donc la consommation de café de qualité à la maison. Deuxième intervenante de Chic et de Choc, c'est Olivia, Olivia Lille. Bienvenue Olivia. Olivia, tu es directrice marketing de Melita France. Alors, Melita, c'est une grande maison, une grande entreprise familiale d'origine allemande, qui a été fondée il y a, je crois, plus de 115 ans. Donc, ça veut tout dire. Et je crois que c'est, si je me rappelle bien, la créatrice, c'est elle qui a inventé le filtre café. Oui, oui, en effet, c'est tout à fait ça. Donc, en fait, l'entreprise a 115 ans. Et effectivement, Melita, c'est le nom de l'inventrice, le prénom de l'inventrice, Melita Benz, qui, il y a plus de 15 ans, en fait, a inventé la filtration, le filtre à café. Elle a pris, en fait, le buvard de son fils écolier. En fait, elle en avait marre de boire du café avec du marre à l'intérieur. Elle a donc percé des petits trous dans un pot en laiton. Elle a pris le filtre, le buvard de son fils écolier. Et en elle, elle en a fait un filtre à café, elle a breveté. Et aujourd'hui, c'est une société qui est présente en B2B, en B2C. Et moi, je suis là pour vous parler des produits de la maison. Voilà, super. Merci beaucoup, en tous les cas, d'avoir répondu à notre invitation. Je continue avec nos représentants de l'agente masculine. Alexis, Alexis, bienvenue. Tu es le cofondateur de... Alexis Gagnère, cofondateur de Kawa. Kawa Coffee, tour et facteur de café de spécialité à Paris, maintenant, depuis quasiment 10 ans, bientôt. Un peu moins, un peu moins. Champion de France, Brewers Cup en 2023. Tu es arrivée 8e au Mondial à Athènes. Deuxième au championnat de France de torréfaction en 2022. Troisième au championnat d'aéropresse. Enfin, voilà, on sent que tu es une bête de concours, en plus d'être torréfacteur, avec Charlène. Donc, je suis super contente de t'accueillir aujourd'hui. Et puis, toi, tu vas nous donner... En fait, tu vas nous expliquer ce que c'est le métier de torréfacteur. Et on va voir que c'est un métier hyper important pour boire du bon café chez soi. Et tu vas être l'homme clé qui va nous donner tous les bons tuyaux. En tous les cas, on l'espère. Merci. Quatrième invité de ce jour, Romain. Romain Molave. Bonjour, Romain. Directeur Sage France. Alors, Sage ou Sage. Peut-être que c'est plus joli Sage, d'ailleurs. Alors, Sage, marque du groupe australien Bréville. Alors, effectivement, moi qui connais bien l'Australie, les premières belles machines à café que j'ai vues en Australie, c'était des Bréville. Et quand je suis revenue en France, j'ai voulu m'acheter une Bréville. Voilà. Donc, j'ai eu une ancienne Sage. Maintenant, puisque je sais que vous avez transformé la marque Bréville, mais si je ne me trompe pas, vous avez commencé en France avec la marque Bréville pour la transformer après en Sage. Donc, depuis plus de 90 ans, c'est un groupe qui est basé dans 70 pays avec vraiment à la fois de la machine pro, enfin pro pour la maison. Mais on verra, tu nous expliqueras en fait comment on va faire du bon café, peut-être plus de l'espresso avec des belles machines. Et qu'est-ce qu'on va donner aux consommateurs comme indication pour arriver à sortir quelque chose chez soi qui soit quasiment digne d'un coffee shop ? On peut dire ça comme ça ? Oui, c'est plutôt bien résumé. Bonjour à tous. En effet, je représente le groupe Bréville. Donc, comme disait Marie-Hélène, un groupe qui a fêté ses 90 ans l'année dernière, qui vient d'arriver en France seulement. Preuve en est que quand tu es rentré d'Australie, tu ne pouvais pas encore trouver les machines en France. On est arrivé en 2020, en plein confinement, avec une ambition, c'est celle d'accompagner le café de spécialité, qu'on appelle aussi le café de troisième vague, à la maison. Alors, nos produits sont exclusivement grand public. Et notre ambition, c'est d'apporter la qualité du professionnel à la maison. Et afin d'être bien complémentaire de la marque Melita, qui va plutôt s'inquiéter des filtres et des robots tout automatiques, moi, je vais vous parler plutôt des expressos avec un percolateur. Voilà, merci à tous. Alors, aujourd'hui, on sent qu'il y a un vrai engouement pour boire du bon café. La preuve en est, c'est qu'on est là aujourd'hui pour notre quatrième édition du Paris Coffee Show au Parc Floral à Vincennes. Et on voit qu'année après année, le salon s'étoffe, il attire plus de monde, plus de professionnels, et tous les corps de métier sont représentés. On voit que cet engouement de boire du bon café, au départ, a commencé par les coffee shops, qui ont, en 2015, on a eu des torréfacteurs qui sont venus sur la scène parisienne, un peu plus avant, même 2010, on va dire, les premiers sont arrivés et ont commencé à créer des torréfactions et des coffee shops. Et puis, au fur et à mesure des années, on voit que cet engouement a commencé à gagner d'autres secteurs, et plus largement le secteur du CHR, donc café, hôtel, restaurant. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on arrive à avoir en France des restaurateurs, des hôteliers, qui s'intéressent à la place du café, dans leur parcours client, et des cuisiniers qui décident d'avoir enfin d'expérience de repas, un café de qualité. Alors, c'est sûr que ce n'est pas encore gagné, puisque vous êtes là et vous êtes tous des amateurs de café, donc vous savez que c'est encore un peu compliqué d'aller boire en bas de chez soi un bon café. Mais en tous les cas, on sent qu'il y a une vraie tendance qui est présente. Et du coup, les gens qui boivent du bon café à l'extérieur de chez eux, en tous les cas, dans les coffee shops, les salons de thé et les établissements qui servent aujourd'hui du bon café, se disent, mais moi, en fait, j'ai envie de boire du bon café à la maison. Je pense qu'on en est tous là aujourd'hui. Et on se dit, qu'est-ce que je vais faire ? Alors, c'est vrai qu'on ne va pas rentrer dans le débat des capsules et du Nespresso. Mais c'est vrai, et tout le monde s'accorde à dire, je crois, que Nespresso a permis de sortir du lot et de sortir et de faire qu'on a commencé à s'intéresser à l'origine du café. Et on a commencé à avoir alors des petites capsules. Alors maintenant, on dit que ce n'est pas écologique, qu'il y a de l'aluminium, on ne sait pas recycler, etc. Encore une fois, ce n'est pas mon propos. Le propos, c'est de dire effectivement, Nespresso a commencé à dire, oui, mais il y a des origines dans le café. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, et d'ailleurs, je le reconnais moi-même, j'en fais partie, j'ai commencé à vraiment m'intéresser au café, en tous les cas en France, à me dire, je ne veux plus boire du café quelconque. Je vais un peu m'intéresser, je vais passer par les capsules Nespresso. Alors, heureusement, ça m'a passé, je l'avoue. Maintenant que je suis un peu plus avertie, mais en tous les cas, aujourd'hui, on est là pour montrer aux gens que boire un bon café chez soi, c'est possible et sûrement pas avec des capsules. Ou en tous les cas, si c'est des capsules, il va falloir s'intéresser à beaucoup plus de choses. Alors, avant de donner la parole à nos experts, je voudrais un peu, moi, vous rappeler la chaîne pour faire un bon café. Donc, aujourd'hui, la chaîne, elle est complexe et on va voir qu'on a des représentants de toute cette chaîne aujourd'hui à notre table pour en parler. C'est que d'abord, c'est un bon grain, donc c'est des bons producteurs de café. Ce matin, on a eu des tables rondes sur justement les producteurs de café où on a vu l'importance d'avoir une production raisonnée, une production de qualité et une traçabilité chez le producteur. Donc, déjà, un bon grain du bon café vert. La deuxième étape qu'on va voir, et on en parlera avec Alexis, c'est une bonne torréfaction. Le rôle du torréfacteur artisanal aujourd'hui est essentiel et on est tous à s'accorder dans le monde du café de spécialité à dire l'importance du rôle de ce torréfacteur qui, non seulement, va aller sourcer son café vert, donc il va aller rechercher chez le producteur le meilleur producteur de grains, mais qui aussi va importer le café vert et va le torréfier selon un profil qu'il va déterminer. Et donc, on verra cette étape-là qui est essentielle pour boire du bon café chez soi. Enfin, la troisième étape, qui n'est pas la moindre, c'est le moulage ou la mouture du café. Et il va falloir donc que ce grain, vous allez voir que chez vous, il va falloir moudre. Alors oui, vous espériez peut-être aller vers la facilité et qu'on vous dise, vous achetez du café moulu, ça va le faire aussi. Alors, je laisserai les experts donner leur avis là-dessus, mais je pense qu'un bon moulage avec un bon petit moulin, on va en parler, une bonne mouture. Et donc, ça, ça sera l'objet, bien sûr, du coup, du moulin en tant qu'objet. On verra qu'on a des moulins manuels, on a des moulins électriques. Et enfin, une bonne extraction. Et la bonne extraction, on verra. Alors, la bonne extraction avec la bonne eau, alors c'est un sujet qu'on abordera peut-être aussi autour de cette table ronde, c'est la qualité de l'eau, parce qu'on verra que ça joue beaucoup sur la qualité du café à la maison. Mais l'extraction est importante et on verra que cette étape, en fonction de ce qu'on recherche et de notre volonté de s'impliquer dans le processus d'extraction, on va avoir le choix des machines. Et finalement, à la maison, on va partir de machines très simples jusqu'au plus complexe. Et c'est tout ce parcours-là qu'on voudrait vous expliquer aujourd'hui pour que vous en ressortiez avec des idées à peu près claires sur comment consommer chez vous du café de qualité. Voilà. Donc, on voit que la chaîne, elle est quand même longue. Alors, souvent, moi, mes amis me disent « Mais Marie-Hélène, tu nous parles toujours du café de spécialité, mais comment je fais chez moi pour boire de mon café ? » C'est vrai qu'il faut prendre un petit peu de temps pour expliquer tout ça. Et du coup, moi, je voulais faire cette table ronde pour essayer justement de simplifier les processus, de simplifier le discours pour que vous soyez convaincus que c'est possible. Alors, déjà, je vais commencer par Alexis et Charlène. Quand on parle, qu'est-ce qu'on entend par « café de spécialité » ? Parce que tout le monde ne connaît peut-être pas le café de spécialité. Donc, est-ce qu'on fait une différence entre le café de spécialité, le café de qualité, Alexis ? Je commence. Tout d'abord, en fait, le café de spécialité, c'est une notation qui est sur 100. Il y a le CQI qui existe, qui est justement un organisme qui permet de gérer et de faire en sorte que tout le monde note de la même manière. Donc, après cette notation qui est de 80 ou plus sur 100, c'est surtout aussi une manière d'acheter et de sourcer le café en direct des producteurs, en direct de coopératives. Donc, le café de spécialité, ça veut dire savoir d'où vient exactement son café, quelle région, quelle variété, quelle altitude. Et c'est à peu près tout. Ensuite, on va être sur le goût, forcément avoir une qualité nettement supérieure avec des cafés beaucoup plus sucrés, beaucoup plus acidulés, plus fruités, voire florals. Et moi, j'aime bien dire que dans le café de spécialité, on ne parle plus d'amertume, mais on parle vraiment de sucre, de fruits et d'attributs qui sont complètement différents de ce qu'on a l'habitude de voir en supermarché. Oui, je suis... Est-ce que c'est bon ? Ça marche ? Ça marche ? Ok, super. Je suis tout à fait d'accord avec Alexis. Et c'est vrai que pour moi, un bon café de spécialité, c'est surtout avoir toute la traçabilité. Donc, c'est-à-dire partir de l'origine, votre café vert, le process, la variété. Donc, dans la variété, vous avez différentes variétés, le katsuwa et le geisha. Voilà, il y en a plein, un peu comme le vin et les différents cépages. Et ensuite, le process que vous allez choisir pour votre café. Il y en a trois grands, process lavé, process nature et process oni. Et ça, ça va permettre de savoir déjà ce que vous cherchez. Donc, vous allez, par exemple, partir sur un Panama geisha, donc variété geisha qui vient du Panama en process lavé. Et ensuite, il va être horrifié par Alexis qui est horréfacteur et son travail à lui, ça va être de développer en fait tout le potentiel que le café, il a. Et pour moi, c'est ça un café salité qui va être surtout bien préparé au final par vos petites mains. C'est vrai. Et si je peux rajouter quelque chose aussi d'assez important dans ce qu'on a dit, c'est vraiment la chaîne des trois acteurs qui sont très importants. Le producteur, on parlait des pays à l'origine, le torréfacteur et ensuite le barista. Et aujourd'hui, c'est vous, les consommateurs, les baristas. Et ça, c'est ce qui rend le café aussi complexe parce que contrairement au vin, ce n'est pas une boisson qui est prête à consommer directement. C'est ça. On n'ouvre pas la bouteille et c'est fini. Il y a beaucoup d'étapes. Donc la première, c'est d'aller acheter son café chez le torréfacteur. Pour avoir un bon café à la maison, il faut déjà avoir un bon grain. Et là, vous pouvez poser les questions à votre torréfacteur et lui demander d'où vient le café. Lui, il va aussi vous conseiller qu'est-ce que vous aimez. Vous aimez quelque chose d'un peu plus floral, plus fritté. Et là, en fonction de vous, vos goûts, il va vous permettre de vous aiguiller et de vous donner quelque chose qui vous corresponde. Et ensuite, il va vous demander comment vous l'aimez. Si vous l'aimez en filtration, si vous l'aimez en espresso. Et après, il peut vous donner des tips, des tuyaux en fonction de la mouture, comment l'extraire au mieux, l'eau qu'il faudra utiliser. Et ça, voilà, c'est pour moi des paramètres qui sont importants à prendre en compte. Si vous voulez vraiment faire un bon café à la maison, ce sera savoir ce que vous allez préparer et comment le faire. Alors, on va revenir sur ce sujet-là dans un deuxième temps de la table ronde. Donc, le café de spécialité, on le voit, c'est un terme un peu générique, mais à la fois très réglementé puisqu'on parle de notation. Alors, peut-être, Alexis, la précision qu'on peut donner, c'est qu'on note le café vert. Alors, c'est le... Oui, le café vert, mais il est horrifié. On va le noter à... Mais c'est un café... La précision, elle est à l'origine ? Oui, enfin, à l'origine ou elle peut être aussi faite en Europe. En fait, pour qu'un café de spécialité soit considéré... Enfin, un café soit considéré café de spécialité, il faut trois Q-Graders. Donc, c'est le fait d'être qualifié pour noter l'Arabica. Ça existe aussi pour le Robusta. Ça, c'est quelque chose d'important. C'est que le café de spécialité, c'est de l'Arabica. Et donc, si les trois Q-Graders se mettent d'accord que le café est au-dessus de 80, il est considéré comme café spécialité, mais ça peut être fait en Europe comme à l'origine. OK, donc, voilà. Et on est sur, donc, une production et à la fois une traçabilité. Vous voyez que dans tout le discours qu'on est sur vraiment identifier chaque maillon de la chaîne, côté production, la qualité, la traçabilité, le sourcing. Du coup, je reviens vers toi, Alexis. C'est quoi le métier de torréfacteur comment est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que fait le torréfacteur à la fois côté vraiment sourcing et puis à la fois dans sa phase je torréfie et je cuit donc le café vert pour pouvoir après le moudre et le consommer. En effet, notre premier travail, c'est de sourcer, donc de sélectionner des producteurs, justement, de rémunérer justement nos producteurs, de les mettre en avant et ensuite, on doit respecter le terroir. Donc nous, quand on reçoit un café vert, on va avoir une idée, on va se dire ce café est plutôt pour le filtre, plutôt pour l'espresso, peut-être pour une machine automatique. De temps en temps, on le reçoit et on va changer d'idée en fait, après l'avoir sélectionné. Et dans le travail de sublimer ou en tout cas de mettre en avant le travail du producteur, il y a ce travail de cuisson, de torréfaction. Donc le torréfacteur, c'est une machine avec un tambour qui cuit à 300 degrés. En fait, le café monte de 0 à 210, 220, ça va dépendre un petit peu du torréfacteur de la machine et du café qu'on torréfie. Et en fait, on va appliquer une recette. Donc on a plein de capteurs dans le torréfacteur et là, on va appliquer une recette qui va nous donner plus de sucre, plus de corps, plus d'acidité, plus de fruits, et donc c'est là où on essaye de respecter le travail du producteur. Et ensuite, nous, on essaye d'aiguiller le consommateur en lui disant que c'est mieux pour le filtre, que c'est mieux pour l'espresso. Mais certains consommateurs aiment des cafés très acidulés, donc ils vont prendre une torréfaction plutôt filtre pour l'espresso, ça peut arriver. Et après, nous, on donne aussi quelques indications sur les notes aromatiques du café, qu'est-ce qu'ils vont découvrir, comment va être le café et à travers ça, on va dire que ça leur permet un petit peu de découvrir le café de spécialité et surtout d'être curieux et de goûter plein de choses différentes. Alors, question pour rentrer un peu dans ton métier, parce qu'aujourd'hui, on est quand même le Paris Coffee Show, c'est organisé par le collectif Café qui rassemble aujourd'hui plus de 300 torréfacteurs de petite et moyenne taille et donc beaucoup de torréfacteurs artisanaux sur la France entière. Donc, c'est un vrai métier aujourd'hui. On voit bien qu'on retourne vers le savoir-faire artisanal et d'ailleurs, sur les porteurs de projets, les gens qui rentrent dans le métier aujourd'hui, on voit bien que c'est ce geste de torréfaction qui les intéresse. Il y a le contact avec la machine, il y a le contact avec le produit au départ qu'on va transformer. Alors, toi, comment tu décides au départ de travailler à un café vert ? Comment tu vas décider de ton profil de torréfaction ? Comment tu vas dire, tiens, celui-là, je vais plutôt le torréfier pour faire de l'espresso ou au contraire, je vais plutôt le torréfier pour faire d'une extraction douce ? Et du coup, peut-être, tiens, commence par ce que ça veut dire une extraction douce et un espresso, peut-être pour remettre le débat bien dans l'ordre. Oui, on parle maintenant beaucoup de méthodes douces. Donc, les méthodes douces, c'est le filtre. c'est plutôt le fait de le faire on va dire à la main donc avec une bouilloire, un dripper, un filtre, après moudre le café ou demander au torréfacteur de le moudre. Et après, l'espresso, tout le monde connaît avec le percolateur même si, aussi, maintenant, il y a des machines, des robots, des machines automatiques. Et ensuite, c'était comment je sélectionne ? Alors, chacun a sa... Chaque torréfacteur décide de son style, de ce qu'il veut faire avec son café, nous, on va plutôt faire tous les cafés qui sont très fruités en filtre, mais on a quand même aussi une sélection où on aime bien dire, voilà, tout ce qui est chocolat, noisette, on va plutôt s'orienter en espresso. On aime bien aussi offrir des cafés plus fruités aussi en filtre. Moi, il y a quelques paramètres, enfin, attributs très importants dans le café, c'est donc les flaveurs, donc l'aromatique du café, l'acidité, le corps, l'arrière-goût et la sucrosité. Et donc, pour un espresso, j'aurais tendance à dire que je choisis des cafés qui ont du corps parce qu'en fait, on veut de la gourmandise dans l'espresso, il y a cette extraction via la pression et la machine qui fait qu'on va avoir quelque chose de très licoreux, donc du corps, du sucre, quelque chose de très équilibré aussi. J'essaye de faire en sorte que l'acidité ne soit pas trop prenante. Le but, c'est vraiment d'avoir cet équilibre entre l'acidité et le sucre. Et après, pour le filtre, là, ça va être différent. On va avoir des cuissons aussi plus légères, douces, comme les méthodes douces. Et là, on va plutôt chercher l'acidité, le fruit. Et de temps en temps, ça va être des cafés avec beaucoup de complexité qui, d'ailleurs, peuvent avoir un tout petit peu moins d'intérêt en espresso de temps en temps. Et ça, on le découvre avec le temps. Je pense que c'est quelque chose encore qui est en pleine évolution en France parce qu'on est un pays très espresso, mais on voit de plus en plus de curiosités justement sur le filtre par rapport au goût du café. Et justement, par rapport à ce que tu vois toi comme évolution chez les clients, est-ce que tu vois depuis que tu as ouvert donc c'est quelle année tu as lancé ta torréfaction ? 2016. Voilà. Donc, 7 ans maintenant, je pense que tu as un bon recul de ce qui se passait en 2016. Est-ce que tu vois un intérêt croissant du consommateur ? Et du coup, comment tu vas le convaincre ? Je pense qu'encore aujourd'hui, dans l'esprit des gens, la méthode douce, c'est peut-être on assimile ça un peu au café américain, au café un peu brûlé, à la fois très léger mais très amer. Il n'a pas de bonne presse en tous les cas vis-à-vis du grand public. Donc, comment tu abordes toi quand tu as des gens qui rentrent dans ta torréfaction ? C'est un sujet que c'est une question qu'on te pose. Comment tu abordes le sujet ? Déjà, je demande un peu comment la personne consomme son café, s'il fait plutôt de l'espresso, méthode douce, s'il connaît déjà un petit peu le café. Nous, on a commencé, on ne fait que du grain et on a commencé en démocratisant le café de spécialité avec des machines automatiques. En fait, on voulait quelque chose d'assez simple et qui parle tout de suite aux gens. Donc, on a réalisé qu'avec un très bon café et une machine auto, on peut avoir un résultat très bon et rapide et simple pour le consommateur. Ensuite, le café de spécialité a évolué. On a eu des producteurs qui ont fait justement évoluer leur méthode de fermentation, de process du café. Et aujourd'hui, on a des cafés de plus en plus fruités. Donc, on a deux, voire trois manières de vendre le café. On va déjà demander s'ils veulent chocolaté ou fruité. Et ensuite, quand ils sont dans le fruité, là, aujourd'hui, on essaie d'avoir des cafés qui sont très percutants. Je me rappelle quand je commençais dans le café et qu'on faisait découvrir un éthiopien lavé, quelque chose d'assez classique. De temps en temps, ce n'était pas assez fort pour faire comprendre aux gens la subtilité du filtre, par exemple. On est habitué justement avec l'espresso à avoir quelque chose de très fort aromatiquement. Et sur le filtre, c'était presque trop subtil. Donc, aujourd'hui, on a mis en avant certains cafés qui ont justement cette facilité de dire je vous dis qu'il y a de l'ananas ou qu'il y a de la mangue et vous le sentez. Tout le monde le sent assez facilement et souvent, à travers ces cafés, après, les gens arrivent sur des choses un peu plus classiques et voyagent un petit peu autour des différentes saveurs et flavors du café. Ok, je vais passer la parole à Charlène parce que je pense qu'elle a des choses à dire sur le sujet. Par contre, on ne va pas rentrer tout de suite sur les process expérimentaux puisqu'on va en parler à la fin. Ça sera un petit peu plus tard. mais Charlène, toi, quand tu fais tes démonstrations et quand tu conseilles aussi des clients ou tout simplement des consommateurs qui veulent consommer chez eux du bon café, comment tu présentes le café filtre pour essayer de convaincre la personne qui n'est peut-être pas convaincue au départ que chez soi, c'est peut-être la méthode la plus simple, la plus facile ? Alors déjà, moi, je suis amatrice de café filtre donc c'est plus simple pour moi. J'aime beaucoup. J'ai commencé comme ça en fait, il y a, je ne sais pas, 8 ans avec une V60 tout simplement et j'ai découvert petit à petit les origines. J'ai commencé à acheter du café à Malongo ensuite à des torréfacteurs comme terre de café et après, ça a évolué jusqu'à maintenant carrément boire du café à l'origine donc ça, c'est vraiment super. J'ai eu la chance d'avoir une super belle expérience et pour conseiller du café pour tous les jours, du café filtre, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est vraiment important d'aller voir votre torréfacteur et lui expliquer ce que vous, vous aimez. Vous allez lui dire moi je préfère avoir du floral en tasse, qu'est-ce que tu me conseilles ? Et là, je pense qu'il va partir plus sur un café qui a été lavé. Donc ça, c'est partie des process. Et ensuite, vous pouvez faire simple donc de la French Press, vous pouvez même demander du café moulu, donc le torréfacteur peut vous le moudre mais c'est vrai que c'est préférable d'utiliser un moulin, il y a des petits moulins manuels mais pour les personnes qui n'ont pas le temps, il y a aussi des moulins électriques ou alors des moulins intégrés dans les machines à espresso mais pour le café filtre, moi ce que j'aime faire, c'est toute la préparation du café, c'est comme un cérémonial en fait. Le matin, de prendre du temps pour soi, c'est important avant de partir travailler et de se faire quelque chose de bon. Donc utiliser du bon café, de prendre son petit moulin, de mettre par exemple une recette que j'aime bien, ça va être 17 grammes de café que je vais moudre. En ce moment, je bois du Panama ou du Guatemala mais ça dépend, vous pouvez mettre le monde du RAS, du mocha d'Ethiopie, ce que vous voulez. Et j'utilise 17 grammes que je prends le temps de moudre, je le mets dans mon V60, peu importe ce que vous décidez d'utiliser, ça peut être origami, n'importe quel dripper. Et ensuite, vous faites chauffer votre eau, donc moi la recette que j'aime bien, c'est 92 degrés, j'utilise de l'eau volvique, elle est très bien pour faire le café mais il en existe plein d'autres. Et je fais une première verse, donc de 50 grammes d'eau sur mon café, sur ma mouture fraîche, j'utilise une balance, donc c'est quand même mieux, c'est plus important pour avoir de la précision. Ensuite, je vais jusqu'à 160, 250, oui, 210, 220, jusqu'à 260. Et mon café, il est prêt en 2-3 minutes et chaque café va avoir une recette différente, c'est vous après, c'est à vous de la trouver, vous pouvez faire vos essais, vous commencez avec une base, moi j'ai fait beaucoup d'essais et j'en fais encore aujourd'hui parce que chaque café, il va réagir différemment, donc par rapport à la torréfaction, s'il a été torréfié il y a 2 jours, il va dégazer beaucoup plus vite ou alors s'il a été torréfié il y a 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, il y a vraiment beaucoup de paramètres à prendre en compte, mais moi je pense que pour faire simple, c'est possible, voilà, du café frais au 90 degrés et vous faites plusieurs verses, 17 grammes jusqu'à 270 et après vous prenez le temps de vous déguster votre bon café, moi c'est comme ça que j'aime le voir et il y a vraiment plein de façons de le faire, donc on a les machines Melita qui permettent de le faire pour les personnes qui n'ont pas forcément le temps mais qui veulent utiliser du bon café ou alors la French Press, la V60, la machine Espresso, il y a vraiment plein en fait de moyens aujourd'hui de faire du bon café à la maison et c'est bien qu'il y ait des personnes comme vous qui soyez intéressées à consommer des bons produits, ça c'est à souligner, donc je suis vraiment heureuse que vous soyez là et que vous preniez le temps pour vous intéresser au café parce que c'est vraiment un produit merveilleux et qui mérite qu'on en parle et surtout de le découvrir parce que c'est vraiment un univers et en France, maintenant de petit à petit, le consommateur prend du temps à découvrir ce que c'est que le café, mais moi quand à la base j'ai fait l'école hôtelière, je suis rentrée il y a 10 ans à l'école hôtelière, je ne savais pas faire un café, je ne savais pas ce que c'était un café, d'où ça venait et pour moi c'était juste on appuyait sur un bouton, il y avait un truc noir qui sortait, ce n'était pas agréable, c'était amer, ce n'était pas bon le café et j'ai appris en passant devant une table de cupping qui avait des origines, des goûts dans le café, une façon de le préparer et là je me suis dit mais c'est tout un univers, pourquoi on apprend ça pour le vin et on n'apprend pas ça pour le café et au final, on se rend compte que c'est tout un monde et moi je trouve ça génial de pouvoir boire quelque chose de différent, d'avoir des nouvelles expériences chaque fois, pour moi c'est un très beau produit qu'il faut prendre le temps de se préparer à la maison et de se faire bien et de voyager et de voyager et ça permet aussi de voyager énormément de chez nous on voyage avec les origines je crois que c'est vraiment ça c'est aussi ça permet de voyager alors on va donner un peu la parole à Olivia et Romain parce qu'on voit bien que dans le processus du bon café on a dit il faut des bons producteurs il faut du bon sourcing de la part du torréfacteur il faut de la bonne torréfaction et dans un profil de se dire déjà à l'avance vous voyez la réflexion du torréfacteur de se dire je vais torréfier pour plutôt une méthode douce je vais torréfier plutôt pour de l'expresso et donc du coup une fois que moi j'aurai acheté mon bon café en tous les cas je vais l'acheter en me posant aussi la question du type de machine que j'ai à la maison alors on va commencer par les méthodes douces et du coup je donne la parole à Olivia Olivia est-ce que tu peux nous expliquer comme disait Charlène la méthode qui serait un peu la plus simple finalement quand je ne veux pas trop investir que je n'ai pas énormément d'argent mais que je veux quand même boire quelque chose de goûteux de bon comment je fais avec une méthode douce et avec quelle machine j'ai quoi à ma disposition d'accord donc Charlène et puis Alexis ont commencé aussi un petit peu à en parler donc la méthode douce en fait c'est la filtration donc il existe la filtration manuelle et puis la filtration électrique je vous en parlerai mais vraiment pour les petits budgets si on a envie comme on le disait de rentrer dans cette expertise qu'il y a fait on a ce que vous appelez les drippers mais en fait ce que nous on appelle un porte-filtre donc c'est ce qu'on appelle le slow coffee le slow coffee aussi donc c'est la filtration lente filtration manuelle donc on vient prendre un porte-filtre une petite verseuse vous pouvez faire ça sur votre mug donc comme le disait Charlène un moulin alors soit un petit moulin manuel soit un moulin électrique il en existe vraiment à tous les budgets et de manière très accessible mais ce qui rend en fait le café filtre bon ou n'importe quel café c'est le côté fraîchement moulu donc on vous invite effectivement sur du café-filtre aussi à venir moudre fraîchement en fait le café donc ça va être un porte-filtre un petit moulin et puis on vient ensuite donc humidifier asperger l'eau avec un peu comme les baristas le font en essayant d'avoir un geste un peu circulaire pour venir vraiment faire respirer le café ce qu'on appelle le blooming donc voilà où le café va faire des petites bulles et en fait comme le disait Charlène la filtration manuelle c'est un plaisir aussi et on voit aujourd'hui que finalement le fait de prendre le temps le fait de faire ça de manière très simple on a l'impression que c'est très compliqué mais en fait pas du tout certains pourront témoigner dans l'assemblée mais c'est vraiment très facile c'est juste le fait de voilà ralentir on prend le temps donc on prend ici bien sûr un filtre à café et puis on asperge et puis on attend après que le café s'écoule et se verse dans sa tasse donc cette notion d'expérience sensorielle cette notion aussi d'expérience visuelle d'expérience gustative c'est vraiment voilà donc ça c'est la filtration manuelle après il existe aussi alors Olivia je voudrais t'arrêter là une seconde parce que ce que tu viens de dire me paraît essentiel déjà la fraîcheur du café on le voit avec ce côté blooming cette réaction qu'a le café frais fraîchement moulu c'est visuellement c'est quelque chose que déjà chacun d'entre vous pouvez expérimenter quand vous versez de l'eau sur un café moulu fraîchement moulu vous allez voir qu'il y a une sorte d'effervescence de bulles qui se crée c'est un bon indicateur donc faites l'expérience ne serait-ce très basique vous allez prendre un café moulu sous vide chez un bio ou au supermarché et puis vous allez chez votre torréfacteur et vous achetez la même quantité de café moulu non la même quantité de café il va vous le moudre devant vous pour votre machine et vous faites l'expérience à la maison et je pense que ça sera crayon de vérité donc ça c'est super important ce que tu nous as dit je voudrais revenir sur donc cette filtration douce pour ceux qui n'ont pas le temps de faire le petit geste et de se dire bon moi j'aime bien mais le matin je ne vais pas passer 3, 4, 5, 10 minutes à mon café alors on a d'autres solutions alors oui il y a d'autres solutions alors le petit geste on a aussi des cafetières qui sont électriques qui permettent justement de reproduire en fait ce geste avec une petite douchette qui vient justement reproduire le geste du barista le moulin aussi qui est intégré donc c'est vrai que voilà automatiser un petit peu ces gestes dans lesquels on ne se sentira pas forcément à l'aise ou bien on n'a pas le temps de le faire donc ça il existe également des machines qui reproduisent en fait cette filtration manuelle d'un point de vue électrique donc ça c'est des choses qui sont assez récentes mais qui sont assez intéressantes et qui rentrent justement dans cette expertise de la filtration qui change de la filtration qu'on peut connaître parce que c'est vrai comme tu le disais en fait je pense que la filtration elle a une image qui n'est pas forcément une image très positive on se dit de la cafetière fil classique le café qui coule on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans et pourtant c'est une méthode qui est en fait aujourd'hui utilisée par les baristas les torréfacteurs pour goûter du café et en fait le café ça dépend vraiment des goûts c'est à dire qu'on peut aimer et les consommateurs aujourd'hui continuent d'aimer parce que le café fil du petit déjeuner généralement on n'aime pas trop l'expresso on aime bien se réveiller tranquillement avec un café qui est plutôt doux donc il y a on apprécie le café filtre le café expresso ça s'inscrit peut-être un petit peu plus dans la journée après le repas voilà il y a des modes de consommation et de toute façon ça appartient à chacun d'entre vous mais en tout cas la filtration elle peut être bonne donc via effectivement cette filtration manuelle cette filtration électrique et puis ce qui est intéressant aujourd'hui ce qui se développe beaucoup parce que justement il y a un engouement autour de ce grain on commence un peu on connaît le vin mais le café effectivement il y a un engouement et ça fait plaisir effectivement de voir du monde dans cette salle pour ceux qui s'intéressent à ce beau produit c'est que on a des nouvelles cafetières filtres aujourd'hui qui apparaissent depuis quelques temps mais qui se développent beaucoup qui viennent justement révéler tous les arômes d'un café fraîchement moulu donc c'est des cafetières filtres avec des moulins en fait intégrés donc à la place de mettre du café moulu vous mettez du grain et en fait la machine vient moudre pour vous le café fraîchement donc vous retrouvez justement tout ce café fraîchement moulu vous pouvez régler l'intensité de votre café si vous aimez un café doux un café plus ou moins corsé la longueur et ce qui est intéressant aussi quand même dans la cafetière fil c'est qu'on est dans un café qui reste à partager c'est à dire qu'une cafetière fil c'est pas un café individuel sur d'autres méthodes on peut être dans des cafés individuels là on est vraiment sur quelque chose qui est à partager donc on fait une verseuse on fait des et ça reste un café qui est quand même aussi petit avantage écologique et économique parce que ben voilà c'est écologique parce qu'un filtre à café c'est compostable c'est biodégradable et économique parce que le prix à la tasse est quand même très accessible bien sûr on pourra revenir sur le prix mais c'est vrai que moi je dis toujours à mes amis regardez comparer les prix au kilo comparer les étiquettes des prix au kilo vous trouvez instinctivement vous allez vous dire ben non moi je peux pas acheter un café de 250 grammes à 10 ou 12 euros les 250 grammes mais regardez ce que vous achetez au kilo dans n'importe quel supermarché encore une fois il y a la place pour tout le monde mais si le prix est un de vos facteurs ben à ce moment là allez jusqu'au bout de votre démarche et comparez les prix jusqu'au bout et rétablissez les prix au kilo et vous allez voir qu'un prix au kilo de café de spécialité il est bien souvent bien moins cher que des capsules et on citera pas de nom alors sur le prix bon bah très bien on va revenir sur le je vais donner la parole à Romain mais on reviendra je voudrais aussi vous interroger après sur les tendances sur le consommateur justement mais là on a vu la filtration à la maison je dirais de la plus simple la plus naturelle alors un peu en individuel on a vu avec Charlène on peut se dire ben on va faire l'effort de chauffer de faire soi-même le geste de prendre le temps etc mais c'est vrai que quand on est enfin moi chez moi on est 5 à boire du café et du coup on fait plutôt du cafetière filtre on va être plutôt dans je prépare beaucoup parce que tout le monde boit beaucoup et puis et puis et puis chez les amateurs de café ben on aime l'espresso et du coup on se dit mais comment je fais à la maison pour avoir un bon expresso est-ce qu'il faut que j'investisse 3 000 4 000 5 000 euros dans une bonne machine une marzocco pour avoir une superbe un bon expresso à la maison ou est-ce que je peux quand même avec peut-être un budget un peu moindre mais avoir des solutions tout aussi satisfaisantes côté expresso Romain je crois que le bonheur d'un bon expresso peut commencer quel est le prix d'une aéropresse alors je ne suis pas promoteur aéropresse mais je pense que pour une cinquantaine d'euros on peut déjà avoir un expresso alors qu'il est réalisé complètement manuellement et qui donne déjà cette précision en fait pour réaliser un bon expresso je dis souvent que c'est comme de faire un bon gâteau c'est une affaire de précision on résume ça à 4 éléments clés le premier c'est la dose de café la quantité de café pour un double expresso ça va être compris entre 18 et 22 grammes il faut que ça soit un café de qualité et surtout fraîchement moulu l'importance de la fraîcheur de la mouture est fondamentale si vous voulez c'est un organisme vivant le café dès lors qu'on l'aura moulu quelques secondes après il va commencer à s'oxyder on le comprend pour un verre de vin ou une bouteille de vin on la débouche et si on la laisse 3-4 jours à l'air libre le vin va complètement s'oxyder il va commencer à avoir des notes désagréables en bouche et puis il va faire perdre de ses arômes le grain de café c'est exactement pareil et c'est pour ça qu'on va recommander plutôt une mouture à la dernière seconde alors pour répondre à la question de Marie-Hélène combien ça coûte un bon expresso si je reste sur mon aéropresse et j'y mets un moulin manuel l'important sera de toute façon de moudre à la dernière seconde pour avoir la bonne quantité avec une mouture homogène alors là ce qui va tomber finalement dans ce qu'on appelle un panier le résidu qui tombe dedans c'est à dire la particule qui sort du moulin la précision c'est de l'ordre de 10 microns 10% de l'épaisseur d'un cheveu imaginez vous êtes à la plage vous avez un gros tamis dans les mains vous avez mis du gros caillou ou du petit sable dans votre tamis imaginez si vous avez mis que du gros caillou et vous faites passer l'eau à travers l'eau va quasiment pas s'arrêter alors que si vous avez mis du petit sable et bien ça va tomber en goutte à goutte et là on commence à aborder une notion de sous-extraction ou sur-extraction en fin de compte la taille de la mouture va déterminer la pression d'infusion et la pression d'infusion va déterminer le résultat en tasse donc nous notre rôle pour participer à cette éducation au bon café c'est d'expliquer déjà qu'il y a une relation directe entre la fraîcheur du café et la fraîcheur de la mouture le niveau d'homogénéité de la mouture qui va conditionner une bonne pression d'infusion qui va avoir un bon résultat en tasse alors dans l'esprit des consommateurs et c'est là aussi où avec nos amis de Melita on est là ensemble pour éduquer les consommateurs rééduquer le consommateur à certaines idées reçues une des premières c'est plus il y a de bar meilleur est le café et souvent les premières questions que l'on a des consommateurs c'est combien font de bar vos machines alors nous chez nous elles font 9 bar exactement comme les machines professionnelles mais plutôt que de dire c'est bien ou c'est pas bien 9 bar on va expliquer que si on extrait à 10 bar 11 bar 12 bar 13 bar qu'est-ce que ça va avoir comme impact en tasse parce que ça va avoir comme impact en tasse c'est l'amertume ça les gens comprennent ce que c'est qu'une note amère ou acide ou brûlée ou avec un goût de mal infusé ça ce sont des caractéristiques qui parlent et donc ce qu'on va essayer de faire c'est de transmettre ces caractéristiques enfin de ressentis en tasse en caractéristiques idéales de l'extraction donc pour faire un bon espresso 4 éléments clés 1 la dose de café 2 la température on en a parlé tout à l'heure avec la V60 avec la bouilloire c'est au degré près tu parlais de 92 degrés l'important c'est si on a déterminé 92 degrés et bien c'est de s'y tenir au degré près parce que si je suis trop chaud je vais avoir un goût de brûlé si je suis trop froid je vais avoir un goût acide d'ailleurs un café qui refroidit dans la tasse et bien il va il va devenir acide tout ça ça a une explication scientifique et logique en fait le café c'est quelque chose de soluble je fais souvent l'analogie avec l'oignon je dis souvent que d'extraire un espresso c'est comme d'extraire de peler un oignon la première couche que l'on va prendre lors de l'extraction ce sont les huiles la deuxième les arômes la troisième le créma la quatrième l'amertume et la cinquième c'est la caféine un bon espresso c'est une boisson qui va couler entre 18 et 35 secondes environ et c'est le temps nécessaire pour aller prendre les huiles les arômes et le créma et on va s'arrêter avant l'amertume et on va s'arrêter avant la caféine dans l'éducation des consommateurs on va avoir un certain nombre d'idées reçues à rééduquer la première je vous disais plus il y a de bar mais il n'y aurait le café la deuxième c'est oh là là un petit espresso ristretto à 16h mais je ne vais jamais dormir ce soir si je vous posais la question dans cette salle si vous pouviez me dire quel est le café le plus caféiné entre un espresso ristretto une capsule un filtre d'après vous quel est celui qui a le plus de caféine ? c'est le filtre en effet plus la goutte d'eau va passer de temps au contact du grain de café plus elle va se charger en caféine donc l'espresso espresso en italien ça veut dire express c'est une boisson qui coule en moins de 35 secondes sur laquelle on ne va prendre que les arômes le créma et les huiles donc réaliser un bon espresso et j'en terminerai là c'est de réaliser sa boisson avec précision je vais ma dose je vais avoir moulu à la dernière seconde je vais respecter la température et puis alors sur la plupart des machines d'ailleurs qu'elles soient toutes automatiques ou à percolateur on a un réglage de mouture très souvent les utilisateurs ne savent pas à quoi sert ce réglage et bien je reprends l'exemple de mon tamis avec mon gros caillou ou mon petit sable et bien si j'ai moulu trop gros le café va couler trop vite et d'ailleurs les machines qui sont pourvues d'un manomètre on va voir l'aiguille qui va à peine décoller c'est ce qu'on appelle la sous-extraction et pour les machines qui ont tout simplement un chronomètre le café il va couler rapidement au bout de 2-3 secondes c'est parce que le grain est trop gros et ça va trop vite si au contraire mon grain est trop fin au niveau du moulin et bien les machines à aiguilles l'aiguille va complètement décoller en butée inverse à fond c'est ce qu'on appelle la surextraction et au niveau du temps et bien au chronomètre ça va prendre 10 11 12 secondes et là on va voir le café qui va couler en goutte à goutte presque là on est sûr d'avoir quelque chose d'extrêmement amer parce qu'on n'est justement plus express on n'est plus en expresso alors l'importance de la mouture et je dirais c'est la leçon numéro 1 qu'on donne quand on a un échange avec un consommateur c'est de faire comprendre que le réglage de la mouture va déterminer le temps où mon nespresso va couler qui va déterminer mon résultat en tasse merci merci Romain pour toutes ces explications je pense que c'est important de rétablir la vérité effectivement il y a beaucoup d'idées préconçues pour le consommateur et ce qui est intéressant dans la filière café qui aujourd'hui se structure c'est qu'on a vraiment tous à tous nos niveaux respectifs un rôle de volonté de faire partager notre passion de faire partager le goût du café Charlène elle a parlé du monde merveilleux du café c'est vrai que moi aussi souvent je prends cette expression là le monde merveilleux du café de spécialité je voudrais revenir un peu sur le consommateur et demander avant de passer la parole à Alexia à Charlène plutôt à Olivia et à Romain c'est quoi les tendances actuelles que vous observez en ce moment chez le consommateur le consommateur français en quoi il diffère des autres consommateurs et vous voyez bien derrière ma question sur les boissons lactées qui se profilent alors on peut interagir mais en tout cas moi je dirais que sur le marché français puisque nous on est un groupe allemand donc effectivement on a une vision aussi des autres pays c'est pour ça que je te pose le consommateur français déjà boit beaucoup de café noir contrairement à d'autres pays en effet comme les pays justement l'Allemagne les pays du nord voilà il y a un goût pour le café noir après dans les différents pays on ne boit pas forcément le même type de café c'est à dire que la filtration peut être plus importante que l'expresso en tout cas nous en France on va dire qu'on est très café noir on reste quand même café filtre café expresso et comme tu le disais très justement c'est que justement Nespresso a permis justement de développer en fait ce goût pour l'expresso et donc de développer en fait cette appétence et de rentrer en fait cet expresso dans le goût du consommateur après ce qu'on voit c'est qu'il y a vraiment un développement et une volonté pour le consommateur d'améliorer ses connaissances de commencer justement à en savoir plus sur cette matière qu'est le café effectivement en France et culturel on en sait beaucoup sur le vin on aime bien manger on aime bien boire et donc du coup on aime les bonnes choses et on sent effectivement qu'on a un engouement en fait sur ces machines qui sont à base de grains et que ce soit en fait les cafetières filtres avec broyeur comme les machines à expresso automatiques donc ça c'est vrai qu'on n'en a pas enfin c'est une autre alternative encore à l'expresso qui est ce qu'on peut appeler les broyeurs à grains ou les machines à expresso automatiques on a un engouement en fait pour ces machines qui justement révèlent les arômes d'un bon café voilà alors sur la tendance il faudrait rappeler quand même que le café est la deuxième boisson la plus consommée après l'eau c'est colossal la consommation de café on parle souvent de première deuxième troisième vague donc là on est à l'année 1 ou 2 de la troisième vague en France c'est une en fin de compte c'est une vague c'est la vague des coffee shop elle est née dans le Alexis Charlène libre à vous de me contredire si je dis des bêtises mais il est né dans le nord-ouest américain en fin des années 70 c'était les premiers coffee shop et le coffee shop c'est aborder le café comme une boisson gourmande et non plus comme une boisson noire et énergisante comme on le buvait chez nos grands-mères le coffee shop on va parler de recettes et nos jeunes ce qu'on appelle les millenials et bien ils fréquentent tous les coffee shop donc ce sont nos consommateurs de demain qui aujourd'hui sont dans des coffee shop et demain vont acheter du grain vont acheter des machines vont acheter des tasses vont acheter une eau ils ont vraiment cette notion d'expertise ou d'intransigeance sur la qualité du café et dans les coffee shop et bien on va parler de recettes et la recette de base on va dire c'est le simple espresso ou le double espresso et puis on va l'agrémenter avec de l'eau chaude dans ce cas là c'est un americano mais on va pouvoir aussi mousser le lait et faire des macchiato des cappuccinos des babycino etc et ce qui est intéressant c'est que la tendance de consommation des français et bien elle vient avec nos jeunes qui fréquentent aujourd'hui les coffee shop et qui amènent ce goût du coffee shop à la maison donc faire un bon café c'est d'abord réaliser une bonne extraction et puis ensuite ça va être de bien mousser le lait afin que alors selon la recette choisie si on veut faire un flat white par exemple on va mélanger le café et le lait ce qui fait qu'on va faire un café marron si vous voulez ce café marron quand vous allez le poser sur votre langue et bien vous allez avoir d'un côté les récepteurs de la langue qui vont capter la puissance du café et d'un autre côté les récepteurs qui vont capter la douceur du lait et le tout va faire un bouquet fantastique en bouche et là on va pouvoir aller chercher des notes d'arômes enfin d'agrumes de je ne sais quoi il y a beaucoup d'arômes comme dans un verre de vin qu'on va pouvoir aller déceler dans un café latté donc le café latté va venir calmer la puissance du café grâce à la douceur du lait et puis si on veut faire un cappuccino par exemple là on va mousser le lait de manière beaucoup plus aérienne c'est un petit peu comme de monter des blancs en neige si vous voulez quand on va le poser sur le café cette fois-ci il va venir par-dessus le café et en niveau gustatif et bien ça va être encore une expérience différente donc la consommation de lait et en particulier des laits végétaux c'est une vraie tendance aussi essayer de s'affranchir des consommations animales on estime que d'ici 2029 la consommation en lait végétaux va plus que tripler par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui donc c'est une vraie tendance qui vient avec les jeunes et puis qui vient aussi avec une nécessité écologique et qu'on essaie d'apporter à la maison Alexis, Charlène peut-être vous voulez dire un mot sur les boissons lactées sur la tendance aujourd'hui est-ce qu'on va vers l'Australie les pays du nord avec de plus en plus de consommation en France de boissons lactées oui effectivement c'est vrai qu'on va retrouver plus en plus de personnes qui vont se lancer dans la création de leurs boissons lactées même des cocktails à base de café avec ou sans alcool et surtout avec les réseaux sociaux donc là on peut trouver vraiment de tout pour faire des recettes on peut apprendre sur les réseaux sociaux et je pense aussi que c'est pour ça que les personnes ont envie de tester des nouvelles choses donc à la maison on peut avoir notre machine à espresso on peut faire monter faire mousser le lait il y a différentes techniques on peut le mélanger on peut utiliser sirop on peut utiliser des ingrédients différents pour faire notre propre boisson en fait et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont envie de découvrir de nouvelles choses et faire un peu le barista à la maison et en effet le latte art donne envie à pas mal de gens de se lancer dans les boissons lactées après il y a aussi une évolution justement tout à l'heure on en parlait sur le filtre qui était complètement entre guillemets ou perdu qui était désuet et qui devient de plus en plus qui grossit en termes de part de marché café espresso filtre et lacté et voilà je crois qu'aujourd'hui aussi la part des laits végétaux ou des laits avec certains goûts c'est quelque chose qui attire beaucoup les clients aussi oui d'ailleurs on le voit dans les coffee shop moi je me souviens quand j'avais mon coffee shop la boisson le lait végétal c'était souvent une toute petite partie des boissons lactées et aujourd'hui on voit bien que même dans certains coffee shop le lait végétal n'a plus de supplément ça devient soit vous voulez du lait de vache soit vous voulez un lait végétal mais on ne va même pas vous faire payer parfois ce supplément qu'on faisait je pense qu'on le voit aussi effectivement sur les réseaux sociaux on voit les grosses tendances avec l'Asie qui le Japon la Corée qui fait des boissons hyper gourmandes donc ça donne envie alors que vous soyez consommateur ou peut-être porteur de projet dans la création de coffee shop c'est vrai que c'est important d'anticiper comme disait Romain nos consommateurs de demain ce sont les jeunes d'aujourd'hui et les jeunes d'aujourd'hui ils sont élevés dans les coffee shop ils sont élevés dans les boissons lactées ils sont élevés dans les boissons gourmandes donc tout ça nous donne aussi une tendance nous de consommation en tant que professionnels de voir un peu comment ça va évoluer et pour terminer je voudrais parce qu'on arrive à la fin de cette table ronde je voudrais peut-être donner la parole à la salle qui bon on espère avoir répondu à votre question qui était donc comment je peux consommer chez moi un café de qualité voilà j'espère que vous repartirez avec une idée précise de ce que vous devez faire à qui vous adresser le torréfacteur lui poser des questions avoir un tout petit outillage à la maison ou du moins une idée déjà comment vous allez extraire votre café plutôt de l'expresso plutôt une méthode douce la qualité de l'eau on ne peut pas faire un débat sur l'eau parce que on a commencé à en parler avec nous et ça nous a emmené sur 20 minutes de conversation mais la qualité de l'eau comme pour le thé c'est très important donc voilà et puis et puis une mouture importante une fraîcheur dans la mouture voilà donc je pense qu'on a à peu près donné les bonnes indications à tout le monde est-ce que dans la salle est-ce qu'on aurait une question pour nos experts oui non allez je me déplace pour donner le micro n'hésitez pas à vous présenter moi c'est Kérim je suis un amateur de café j'ai appris à aimer le café je me suis forcé au début et maintenant j'adore ça je découvre moi j'ai une question c'est pour une personne qui n'a pas justement de machine pour moudre son café qui l'achète déjà prête quel est le récipient le matériel le plus adapté pour la conservation du café et la température aussi je sais qu'il y a des personnes qui le mettent dans le frigo ou d'autres températures ambiantes donc comment conserver son café moulu à la maison c'est vrai qu'on entend un peu souvent on le met au frigo on ne le met pas au frigo on le met dans quoi on le laisse dans un sachet qui veut répondre là-dessus je vais répondre alors premièrement il faut éviter le frigo je dirais plutôt un congélateur en fait il faut éviter l'humidité il faut éviter la chaleur il faut éviter en effet il faut que ça soit hermétique donc si votre torréfacteur a des sachets qui se referment avec un zip c'est beaucoup mieux ensuite maintenant il y a des méthodes où en fait on peut acheter justement des petites boîtes hermétiques airscape en fait ça a été très bien évoqué tout à l'heure l'ennemi du café c'est l'oxydation donc l'oxydation ça va être l'air ambiant et donc le fait d'être protégé hermétiquement et contre la chaleur etc donc plutôt sans lumière plutôt une boîte complètement sans lumière fermée hermétiquement et dans un placard sans trop de chaleur ni d'humidité c'est bien ça ? j'ai bien compris ? exactement et l'autre précision ça je le dis souvent c'est en fait de temps en temps on achète un très très bon café et on prend le temps de le consommer mais ça c'est vraiment l'erreur si le café il est bon il faut le boire le plus rapidement possible surtout s'il est moulu et pas attendre parce qu'en fait c'est un gâchis après derrière voilà je suis d'accord c'est pas comme la bouteille de vin on l'achète on la garde non une fois qu'elle est ouverte il faut la boire et même pas même si elle est pas ouverte non plus étant donné que contrairement au vin on n'a pas parlé de la fraîcheur du café mais on va dire que c'est trois mois c'est à peu près la date de consommation optimale pour avoir un café frais oui alors effectivement tu fais bien de me reprendre parce que mon propos vous pouvez porter à confusion y compris le café torréfié ce que tu veux dire Alexis c'est qu'on ne peut pas garder du café torréfié plus de trois mois donc ça ça paraît aussi on le répète on le dit mais disons que même si vous avez une date limite de consommation qui pourra être bien plus longue vous avez le même problème dans la bière artisanale vous avez des dates limite de consommation qui vont être parfois d'un an mais plus la bière va être fraîche et plus le café va être fraîchement torréfié meilleure sa qualité sera j'ai juste un petit point à rajouter justement par rapport à l'espresso selon la fraîcheur du café avec le temps qui va passer le café va s'oxyder alors je parle du café pas encore moulu c'est encore pire sur un café déjà moulu mais sur un café non moulu il va s'oxyder effectivement au bout des trois mois il va perdre en arôme alors on va pouvoir quand même le consommer il va dégager moins d'arôme mais le petit tuyau à savoir c'est qu'il va falloir le moudre plus fin en fait on va les décoller c'est au niveau moléculaire que ça se passe on va aller décoller les arômes un peu plus profondément dans le café donc en fait moins un café va être frais plus il va falloir le moudre fin écoutez c'est sur ces bonnes paroles qu'on va terminer cette table ronde je vous remercie à tous vraiment d'avoir il y avait une question non pas de dernière question je suis désolée on n'a pas le temps mais merci encore à tous et à tout le monde Charlène tu voulais avoir le dernier mot ben merci trop mignonne Charlène merci à tous et puis retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube du collectif café en live et maintenant en différé pour cette table ronde merci beaucoup merci à tous merci à tout le monde au revoir